La pneumonie pourra désormais être traitée aux antibiotiques par les agents de santé communautaires, ASC. Mais pas que cette maladie, il y a aussi la diarrhée et le paludisme, dont les cas simples pourront être pris en charge par ces relais communautaires. C'est un projet pilote appuyé par l'UNICEF, l'OMS et l'International Rescue Committee. Le projet a fait ses preuves dans les districts sanitaires de Tiebissou et de Didiervie. C'est scientifiquement prouvé que l'implication des relais communautaires est importante dans la réduction de la mortalité de ces enfants parce que la majeure partie de ces enfants décèdent au niveau communautaire avant même d'atteindre le centre de santé le plus proche. Et donc les résultats que nous avons eus sont probants. Autre avantage de l'action des ASC, une utilisation plus accrue des services de santé par les populations. La stratégie de prise en charge des maladies infantiles via les relais communautaires sera donc appliquée et pérennisée sur tout le territoire. Il faut étendre la formation d'abord aux encadreurs, ensuite aux ASC eux-mêmes et il faut mettre à disposition les médicaments. Le traitement des enfants de 0 à 5 ans est gratuit. Donc les médicaments qui rentrent dans ce processus sont également gratuits et ils seront gratuits. Les agents de santé communautaires sont situés au premier niveau de la pyramide sanitaire. Ils sont perpétuellement en contact avec les populations, même les plus réculées. Ils sensibilisent, traitent les cas simples et orientent les cas compliqués vers les centres de santé. Ils sont encadrés dans leur exercice par les agents de santé et les directeurs départementaux.